Monsieur le Premier ministre, la parole est à madame Yolaine de Courson. Merci monsieur le Président. J'associe ma collègue Bérangère Abba. Notre question s'adresse à Nicolas Hulot. Reconquérir la biodiversité est une question de survie pour nos sociétés. L'empreinte des hommes est largement plus significative que celle des autres espèces dont le rythme d'extinction est sans à mille fois supérieur au rythme naturel constaté lors des 10 millions d'années passées. Le 4 juillet, vous présentiez le plan pour la sauvegarde de la biodiversité. Les 90 actions qu'il contient mesurent l'impérieuse nécessité d'inverser la tendance et d'avoir une impulsion forte pour préserver, restaurer et reconquérir cette biodiversité qui fait la richesse des espèces et des écosystèmes. Sans les insectes, pas de pollinisation dans nos champs. Sans les milieux humides qui nous préservent des inondations, pas d'eau potable. Sans les arbres, une chaleur en ville étouffante. Sans les mangroves et les dunes, bien des tempêtes dévasteraient de nombreux territoires sur notre planète. Sans les océans, un climat mondial bien plus dérégulé encore. Reconquérir la biodiversité, c'est freiner l'artificialisation des espaces naturels et agricoles. C'est aussi revitaliser des espaces verts. Partout cela est possible. Préserver la biodiversité, c'est accélérer la transition agro-écologique en faisant par exemple de l'agriculture une alliée de la biodiversité. C'est conjuguer positivement économie et écologie. Protéger la biodiversité, c'est restaurer la nature dans toutes ses composantes à travers notamment la création entre la Haute-Côte d'Or et la Haute-Marne du 11e parc national, premier parc national des forêts de plaine. L'ensemble du gouvernement s'engage à travers ce plan. En agissant au cœur de nos politiques publiques, dans nos territoires et avec l'ensemble des acteurs, notre ambition est d'embarquer la société française dans une mobilisation collective. Élus, collectivités, entreprises, associations, citoyennes, nous sommes tous concernés. Comment la France peut-elle profiter de son leadership sur le climat et la biodiversité lors des prochaines échéances internationales comme la COP 15 de la Convention de l'ONU où seront discutés les engagements de chaque État pour la décennie à venir ? Comment notre pays peut-il œuvrer pour sortir définitivement la biodiversité de l'indifférence générale ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Yolaine de Courson. Je me suis permis en lançant avec le Premier ministre le comité interministériel pour la biodiversité de rappeler un principe, c'est qu'il en est de l'humanité comme de la nature, seule la diversité est féconde et l'uniformité est stérile. Avec le Premier ministre, nous avons lancé ce plan d'abord pour sortir de l'ombre, un enjeu qui est aussi déterminant pour l'avenir de l'humanité que l'enjeu climatique et bien pour mettre dans la lumière un enjeu d'ailleurs qui est indissociable de l'enjeu climatique. Mettre la biodiversité au même niveau que le climat, ça ne se décrète pas, nous y arriverons, je l'ai déjà dit, tous ensemble, mais pas les uns contre les autres. Dans ce plan, il y a trois axes essentiels. Cher à mes yeux, parce qu'ils se rejoignent et parce qu'ils nous forcent à repenser d'abord notre rapport à l'espace. D'abord, la lutte contre l'artificialisation des sols. Il faut comprendre que le sol vivant est devenu une terre rare et que nous ne pouvons plus condamner au béton l'équivalent, comme vous le savez, d'un département français tous les 10 ans pour mettre fin à ce fléau. Le plan biodiversité se donne un an pour définir une date à laquelle nous pourrons parvenir à zéro artificialisation nette et nous doter d'indicateurs précis pour mesurer cette dynamique. Le deuxième enjeu, c'est qu'il faut laisser à la nature tout simplement des espaces de respiration et la laisser tranquille. On a besoin pour ça de plus d'espaces protégés. Le plan biodiversité, vous venez de le citer, propose l'extension de 20 réserves naturelles supplémentaires d'ici 2022, ainsi que la création d'un 11e parc national. Ce sera d'ailleurs le premier parc national terrestre de métropole en pleine que nous créons depuis 40 ans. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut cesser d'empoisonner la nature. Tout ça, évidemment, va de pair avec tous les efforts et les moyens que nous mettons en œuvre pour sortir de la contamination massive de la nature par des millions de tonnes chcanées de produits chimiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.